18h07, le retour du journal avec le rugby. C'est donc dans 6 jours maintenant, 6 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde où le 15 affrontera les All Blacks en match d'ouverture. En attendant, les joueurs de Fabien Galtier se sont installés dans leur camp de base à Rue-et-le-Malmaison, près de Paris. Vous y êtes, Wilfried de Villers, et les Bleus sont arrivés il y a une heure. Oui, une arrivée ici au parc de Boispréau, sous les applaudissements, les holas du public pour le plus grand bonheur de Clément, 12 ans. Des étoiles dans les yeux. Il y avait tous mes joueurs préférés qui passaient. Gaël Ficou, Antoine Dupont... Des centaines de personnes sont venues pour encourager le 15 de France. Les 33 joueurs sélectionnés ont été présentés un par un au public il y a quelques minutes. Antoine Dupont, ovationné par Olivier, t-shirt des Bleus sur les épaules. On est venu pour les garçons surtout, qui sont fans, et qui voulaient absolument voir les joueurs. Ça fait plaisir de savoir qu'ils ne sont pas loin, parce qu'on a habité juste à côté de là où ils sont. Et en plus de se dire qu'on peut venir les voir là comme aujourd'hui, c'est vraiment un truc sympa. Les deux fils d'Olivier sont d'ailleurs en train de jouer un ballon à la main. Nicolas aussi est venu en famille et il n'a qu'une seule hâte. Le coup d'envoi de France-Nouvelle-Zélande le 8 septembre. Il a ses billets pour assister au premier match de la Coupe du Monde. France va gagner, il n'y a pas de doute. Et puis, si elle ne gagne pas, ce n'est pas la fin du monde. Ce que les feux, la face de poule, donc on y croit. Et vous voyez, la France, elle est plutôt loin dans cette compétition ? Plus loin possible, mais l'équipe, elle est tellement sympa que de toute façon, on a envie de la supporter et d'être dans l'événement. Alors rendez-vous vendredi prochain au Stade de France. Merci Wilfried de Villers en direct du camp de base des Bleus à Rueil-Malmaison.